hello hello bonjour 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 à tous j'espère que vous allez bien donc bienvenue pour une cooking session un peu spéciale puisque en fait je vais pas préparer grand chose devant vous puisque j'ai déjà tout fait au préalable donc je vais vous montrer simplement ce que j'ai fait et comme j'avais des envies terribles de sucrer je me suis dit que j'allais utiliser des fruits que j'ai à la maison et qui commence un peu à se à se gâter donc il me restait des pommes et il me restait des kiwis donc je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour faire un crumble aux pommes avec des kiwis donc et bien j'ai fait revenir donc mes pommes et mes kiwis comme vous pouvez le voir donc avec du de la cassonade enfin du sucre en fait du sucre et moi j'utilise ce sucre là qui est du sucre complet de cannes voilà donc j'ai mis ça dedans j'ai mis également du de la cannelle j'ai mis de la cannelle et donc j'ai fait revenir là dedans voilà donc ça c'est la partie qui sera donc en bas du crumble et aussi donc j'ai préparé ce qui va recouvrir le crumble donc c'est ça en fait c'est un mélange donc il ya 150 g de farine il ya 80 g de beurre ramolli donc j'ai pris du beurre que j'ai travaillé avec une fourchette avec une pincée de sel et 120 g de sucre en sucre en foudre enfin de sucre oui de sucre moi j'ai pris du sucre du sucre au brun donc ça donne une espèce de ça donne ça en fait voilà et c'est ce qu'on va mettre au dessus donc dans le crumble que mes pommes donc je vais quand même les écraser un peu à l'intérieur donc des pommes et aussi donc le kiwi puisque j'ai mis du kiwi donc je vais écraser un petit peu je vais utiliser ma fourchette comme ça ce sera beaucoup plus pratique donc je vais poser là ça sera plus pratique que de le faire en l'air donc je vais écraser comme ça et ça en fait je vais le mettre au fond de mon plat sachant que le plat normalement il faut le beurrer mais moi c'est un plat en téflon donc c'est un plat qui ne colle pas donc finalement je le beurre pas et puis donc quand j'ai fait revenir mes pommes avec mes kiwis j'ai mis aussi un peu de beurre j'ai mis du beurre je vais revenir avec du beurre donc je pense que la préparation comme ça est déjà pas mal et je vais pas rebeurrer mon moule mais si vous utilisez un plat qui n'est pas en téflon je vous conseille vraiment de beurrer le plat le fond du plat avec un papier absorbant vous mettez du beurre et puis au dessus et vous beurrez votre moule donc ça donne à peu près ça on va quand même encore écraser donc finalement je disais que c'était une cooking session un peu spécial j'allais rien préparer devant vous mais finalement aussi quand même puisque mes fruits ne sont pas écrasés mes pommes ne sont pas écrasés donc je pense que ça aura quand même principalement le goût de la peau non puisque je pense que les les kiwis on va pas trop les les sentir finalement donc donc voilà l'idée c'est pas de faire une compote de pommes complètement lisse sinon j'aurais passé au blender pour que ce soit complètement lisse donc c'est quand même l'idée c'est qu'il y ait quand même des morceaux de fruits qui restent donc là je pense que c'est pas mal voyez ça donne une espèce de purée de fruits en fait et c'est pas trop mal donc je vais mettre ça au fond de mon plat comme ça donc que je ne beurre pas comme je vous ai dit puisque le plat est dans une matière qui n'attache pas donc mon four est déjà en train de préchauffer donc là j'étale ça plutôt joli je mets ça au fond de mon plat j'essaye de bien répartir voilà ça et par dessus donc je vais prendre cette préparation et je vais en mettre au dessus je vais donc voilà comme ça ça fait une espèce de pâte sablée voyez ça recouvre un peu partout là voilà comme ça donc je termine et je vais donc enfourner parce que mon four est chaud donc je vais mettre au four voilà comme ça pendant 25 minutes voilà voilà donc je vous donne rendez vous tout à l'heure pour vous montrer le résultat du crumble cuit bon alors je crois que c'est prêt je crois que le crumble est prêt la minuterie donc a sonné ça fait 25 minutes et d'ailleurs c'est dommage que vous que vous ne puissiez pas sentir parce qu'il y a aussi enfin une odeur qui se dégage là qui est plutôt très agréable voici c'est chaud c'est quoi c'est une odeur qui me suffit je space